et bien salut tout le monde se retrouve pour une nouvelle vidéo un nouvel épisode de b12 souls j'espère que vous allez bien j'espère que vous m'entendez bien écoutez moi personnellement ça va super ça va nickel on continue du coup allez-y j'enregistre concentre toi dis moi si tu ressens quelque chose de spécial au contact de l'un de ces objets tu vois quelque chose aïdan merci papa c'est vraiment super joli je dis tout va bien tu as vu quelque chose oui n'attend d'accord je lui dis attend un certain rayon cléton est là pour te parler il dit que t'es au courant oui reviens dans un instant ok tu trouves pas que nathan je sais comment dire il se comporte bizarrement ces temps ci il essaie de récolter des fonds pour le labo en ce moment peut-être que ça le tracasse tu sais comment il est j'espère qu'on va pas finir tard j'ai des tonnes de devoirs à faire tu sais nathan se plaint toujours quand j'ai des mauvaises notes mais en même temps il me demande de rester ici au lieu d'étudier ça c'est un sujet que tu devrais voir avec lui princesse est-ce que tu connais le gars qui est venu voir nathan pas du tout je commence à mourir de faim quand est-ce qu'on fait une pause ouais moi aussi j'ai faim faudrait qu'on fasse sortir nathan pour une fois un resto sympa j'en ai ras le bol de la bouffe de la cafétéria il en a pour longtemps du calme princesse il sera là dans une minute ok ah mais c'est le gars de la cia ça non qu'on avait vu la dernière fois tu vas où t'attends pas nathan je veux sortir ah mais il est juste là je peux sortir quand même on va voir s'il ya d'autres trucs à faire quoi mais je me prends nathan qu'est ce que je peux faire avec avec lui ou avec elle en fait je sais toujours pas je crois que c'est pas quand c'est une entité mais j'ai l'impression que c'est un mec quand même quoi je peux peut-être entendre ce qu'ils disent professeur dawkins je dois l'emmener aujourd'hui j'ai des ordres mais enfin ce n'est encore qu'une offre mon assistant et moi on est la seule famille qu'elle est elle n'a aucune idée de ce qui se passe dehors écoutez dawkins je comprends ce que vous ressentez sincèrement mais les ordres sont les ordres vous allez me l'amener ou je dois aller la chercher oui j'arrive oui j'arrive qu'est ce que qu'est ce qui se passe maintenant tout va bien jeudi aussi ryan cléton de la cia oui je suis là l'agence 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 a demandé à ce que tu rejoignes le programme de l'école militaire à campéry Ryan prendra soin de toi à partir de maintenant. Tu vas partir avec lui, Judy. Aujourd'hui. Non, Nathan. Non, tu dois les empêcher de m'emmener. Il faut que tu leur dises, ils t'écouteront, c'est sûr. Judy, ils se fichent pas mal de mon opinion. Tes parents leur ont donné l'autorisation de t'emmener. Je ne peux rien faire du tout. Je suis quoi, moi, enjouée? Un vulgaire rat de laboratoire? Est-ce que moi, un jour, tu t'es demandé ce dont moi j'ai envie? Je dis, écoute, je sais que c'est difficile, mais il faut que tu comprennes. C'est une belle opportunité pour toi. Personne n'a le droit de me dire ce que je dois faire de ma vie. C'est pas vrai. Écoute-moi bien. J'en ai rien à foutre de ta putain de crise d'adolescence. D'accord? Alors tu peux pleurnicher tant que tu voudras, mais tu vas la fermer et faire ce que je te dis. Judy, non. Judy, arrête ça tout de suite. Judy. Judy, je t'en prie. Fais ça pour moi. Je vais chercher mes affaires. Prends juste l'essentiel. On a tout ce qu'il faut à Campéry. Ah, mais quel connard celui-là! Excusez-moi. Je prends la télé? Non, on peut prendre les posters sur les murs. Ils ont coûté cher. Qu'est-ce que je suis censé prendre dans mes affaires? Ma brosse à dents? Je suis censé prendre quoi, au fait, parce que je veux bien, mais... Les vêtements? Non. Il y a mon sac par terre. En fait, il y avait mon sac déjà tout fait, je crois. À moins qu'il faut que je le pose sur mon lit. Ah, voilà. Je prends le nounours. Oh! Il m'a sauvé des gars, des façons. Je le prends. Je suis mort. Je suis mort, les gars. Le nounours, il m'a sauvé. Je veux le nounours. Ah, ça, je le prends. Clairement, ça, je le prends. Je le mets dans mon sac, ça. C'est mort. Attendez, je peux prendre le magnétoscope, peut-être? Non. Bah, salle de bain. Dans la moire. Il y a sûrement deux, trois trucs à prendre. Ah, et la photo de ses parents, on ne les prend pas? Bah oui, c'est du salaud, ses parents. Il n'y a rien d'autre à prendre. Non. Ok. En fait, je me enlève parce que si ça se trouve, il y a encore des trucs à prendre important. Je le prends, oh, c'est moi et Aiden. Notre première photo, entre guillemets. Là, on peut peut-être prendre la télé. Non, on ne peut pas. Ah. Un petit casse-dalle pour la route. Voilà, c'est bien, ça. C'est ce qu'on voulait. Moi, j'aurais fait pareil. Putain, déjà que ses parents l'abandonnent, ils ne viennent pas l'avoir. En plus, ils la vendent à la CIA. Bah, putain. T'en fais pas. Je suis sûr que ça va aller. Tu vas drôlement me manquer, tu sais, Française. Je viendrai te rendre visite dès que possible. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne sais pas vraiment. Je serai toujours là pour toi. On doit y aller. Oh, il casse les couilles, lui. C'est un moment important, tu vois pas ? Bon, la rupture. Alors, est-ce qu'il y en a beaucoup qui se sont énervés ? À menacer Clayton, ouais. À raconter la vision à Dawkins, ouais. Et Clayton et Dawkins espionnaient. Ah. C'est drôle. Donc, il y a quand même pas mal de personnes qui ont espionné leur discussion et qui n'y sont pas allées. On aurait pu directement y aller. Mais à la place, on va préférer les espionner. Ouais ? Jody ? Salut, c'est Ryan. Ryan ? Je me demandais si tu avais eu mon e-mail. Euh, un, quoi ? Quel e-quel e-mail ? Celui que je t'ai envoyé il y a trois jours. Oh. Ah oui. Tu sais, j'ai eu quelques soucis avec mon ordinateur. Il disait quoi cet e-mail ? Je t'invitais à aller au restaurant ce soir. De toute façon, c'est trop tard. Mais une autre fois ? Merde. Merde, je suis désolée. Je... Mais, mais, mais pourquoi est-ce que tu, tu viendrais pas dîner ici ce soir ? Enfin, tu, tu voulais voir mon appartement et tout ça, alors... Euh, ok, mais... On se dit vers 20h. D'accord. J'apporte une super bouteille de vin. A tout à l'heure. C'est un peu la merde, hein ? T'as foutu la merde dans mon projet. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? Je comprends mieux pourquoi t'as explosé l'ordi. Tu voulais pas que je vois Ryan. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ça ne te regarde pas, je te signale. Mais je te jure, c'est pas ça. Je fais ce que je veux. Je te jure, c'est pas... C'est pas moi qui a explosé l'ordinateur. Il est tombé tout seul. Fais chier. Fais chier. J'ai pas envie que ça recommence. De quoi, qu'est-ce qu'il... Je suis pas à toi, Aiden. Bah si. Je peux avoir une relation avec qui je veux. Tu entends ? Non, je suis pas d'accord. C'est ma vie. Non, c'est la mienne aussi. Aiden, est-ce que tu peux comprendre ça ? Je fais ce que je veux de ma vie. Je peux pas. Tu sais quoi ? Non. Moi, je trouve que Ryan est super. Moi aussi. Il est charmant. Il est intelligent. Non. Il est drôle. Non, pas d'accord. Et je... Je l'aime vraiment beaucoup. Bah moi aussi, je l'aime vraiment beaucoup, mais pas de la vouloir qui vont chez moi le soir. Ouais, je sais ce qu'il y a. C'est passé au bar. Quel bar ? Je te remercie beaucoup de me le rappeler. Ryan n'est pas comme ça. Ok. Ok. Ah, il parle du bar. Il est 19h. Dans une heure, il vient. J'ai une heure pour faire le dîner, tout ranger et me faire faire. Eh bah, on est pas dans la merde, hein. T'aurais pu ranger avant. T'aurais pu ranger des livres dans la bibliothèque. Elle est où, la bibliothèque ? Elle est là. Elle est où, la bibliothèque ? Voilà. Nickel. Ok. Sinon, au pire, il vient, on est en slip, pas grave, hein. Ouh là, il faut ranger, ça. T'as là, par terre. Ah, d'accord. La petite technique, euh... Et tu crois que personne va le voir, ça ? Hein ? Ok, le linge sale, dans le panier de la salle de bain. Salle de bain, ici. Ok, voilà. Normalement, dans la salle de bain, on a rien à ranger. Ok. Ok. Oh, putain. Oh, merde, le dîner. Bon, il doit y avoir un truc dans la cuisine. Non mais, Aiden, tu te fous de moi ? Incroyable. Salle gosse. Bon, la poubelle dans la cuisine. Elle est où, la cuisine ? Elle est là-bas, je crois. Non, elle est pas là-bas, la cuisine. Elle est où, la cuisine ? Là, c'est la chambre, ça. Moche de moi. Non, pas la cuisine. Là, il y a une poubelle. On peut pas la mettre, là, ok. Là, elle est là, la cuisine. Ah, j'ai trouvé ! Ouais, la poubelle dans la... Ok. Ok. Je dois trouver une recette réalisable en une heure, avec ce qu'il y a dans le frigo. Et qu'est-ce qu'il y a dans le frigo ? Bœuf à l'asiatique. Ça a l'air bon, et... C'est pas trop compliqué. Ouais... Ouais, c'est pas mal. Poulet au curry et légumes au four. Ouais, moi, poulet au curry. On va prendre du temps avec le four, mais... Ça parait faisable. Non, non. Pas de poulet au curry, non. Des pizzas toutes prêtes. Bon, c'est... C'est pas très raffiné, mais... Pas de préparation, pas de stress, ouais. C'est une bonne idée. Alors, poulet au curry, bœuf à l'asiatique ou pizza. Moi, je pense honnêtement qu'on va faire un petit poulet au curry. Un poulet au curry. C'est un plat maison. Ouais, il va adorer, ou pas ? Donc, je ne fous pas tout en l'air, après tout. Ok. Bon. Un petit poulet au curry. Ça devrait le faire. X. Hop. Alors. Tac. On prend les tomates. Le poulet. Manque les épices, quand même, hein. Eh oh, qu'est-ce que tu fais ? Merci, item. Ah, tu fais peur, hein ? Je ne sais pas, euh... Ah, fais peur, hein. Moi, je vous dis, les gars, euh... Fais peur. Ok, voilà, on les met sur le côté. Maintenant, on prend les petits oignons qu'il faut éplucher, d'abord. Ouais, c'est bien. Ah, on pleure un peu, on pleure. Hop. Je crois qu'il y a une technique pour faire les oignons sans pleurer, je crois. Hop. On ouvre le plastique. D'accord. Putain, mais la technique du... La technique du fainé, en fait. Ça se passe plutôt bien. Ouais, 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 ça passe, ça passe. C'est une blague. Oh, merde. Merde, il est déjà là. Voilà, j'arrive. Vite, on va mettre un pantalon. Ah, il me faut un pantalon. Ok, on est un peu dans le caca. Il nous faut un pantalon. Et on n'arrive pas à en trouver un. Ok. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Juste le temps de trouver un pantalon. C'est une blague, j'arrive pas à trouver... J'arrive pas à trouver de pantalon. Bah oui. Oh non, c'est une blague. Aiden, putain. Oh, bien joué, Aiden. D'accord, tu m'as eu. Allez, ouvre la porte. C'est moi qui prends les décisions ici. T'as envie de jouer à ce petit jeu? Je peux jouer aussi. Ouais, j'peux jouer aussi. Ouais. Parce que lui et moi, on a le bon feeling. Tu vois. Tu sais. Un plat à four. Un plat à four, ça doit être là, des plats à four. C'est pas là, des plats à four. Ok. Depuis quand tu mets les plats à four tout là-haut, toi? Oula! Pas très bonne idée, ça. Ça, c'est... Tu prends la... Tu prends la chaise, bordel de shit. Je crois que dans Heavy Rain, on avait fait de la cuisine. Putain, si, Aiden, il fait pousser le truc. Je serai un peu dague. C'est bon, t'as de la chance, Aiden. Ok, on a le plat à four. Maintenant. Ok, bon, on n'a pas le choix. Il faut mettre tous les ingrédients. Déjà, il nous faut du curry. Voilà. Elle a pris le curry. What the fuck? Un peu plus, quand même. Encore un peu. Voilà. Maintenant, on prend le sel. Parce que un plat sans sel... C'est pas... C'est pas très bon, un plat sans sel. Encore un petit peu. On a mis un peu trop de curry. Voilà. On va ranger. Est-ce qu'on met un petit peu de poivre? Un tout petit peu. Un soupe son de poivre. Pas de gingembre. Je suis pas sûr qu'on mette du gingembre dans... Je suis pas sûr qu'on mette du gingembre. Normalement. Normalement, c'est bon. Hop. Bon. C'est le moment d'enfourner. J'ai peut-être mis un petit peu trop de curry. Un tout petit peu de poivre. Parce que j'aime bien. J'aime bien le poivre. Et puis... Puis voilà. Un petit peu de sel. Bon. Maintenant, on peut aller se prendre une douche. Ah, c'est quoi? On peut se laver les mains. Ah non. Lavez les assiettes. Hop. Voilà. Nickel. Petites assiettes pour tout à l'heure. Parce que sinon, on est dans la merde. Maintenant, on peut peut-être aller se prendre une douche. Parce que... Voilà. Je sais pas. Je sais pas vous. Je sais pas vous. Est-ce qu'on va pas ranger les chaises? Ouais, on va ranger les chaises un peu. Parce que Hayden a foutu sa merde. Hein? Voilà. Bah, écoutez. Maintenant, je pense qu'on a rangé de partout. On peut aller se prendre une douche. Non? Ah merde. La douche, elle est là. Hop. Une petite douche. Vite fait. Elle va monter la température de l'eau. Non? Hayden. Je la sens bien capable de faire ça. C'est pas vous. Hop. Voilà. C'est bon. On a fini. On a pris notre petite douche. Au calme. Hop. On s'essuie. On s'essuie. On s'essuie. Alors, on va se faire toute belle. Qu'est-ce qu'on a à se... Ah bah d'accord. Elle a choisi toute seule. Ok. Ah non. Ok. Non. Mais c'est sous-vêtement. Ok. C'est bon. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme robe? C'est... Alors. Euh... C'est la commode. Oh. Elle a marqué quoi? You have me. Ah. Ok. Tu n'as pas besoin de lui. Je suis là. Le don't need. Oui. Je suis là. Tu n'arrives pas à comprendre. Qu'est-ce que je suis censé comprendre? En fait, ça, ce n'est pas une armoire. Mais elle est où son armoire avec tous ses vêtements? Je ne comprends pas. Je suis censé faire quoi? Je suis censé m'habiller, non? Ok. Euh... Ah, là. Ok. C'est bon. J'ai trouvé son armoire. Bon. Qu'est-ce que je mets? Ah ouais. Alors. Une petite robe. Élégante. Sexy. Et cool. Pourquoi? Moi, je dirais plutôt... Elle est plutôt élégante. Tu vois. Pas sexy. Plutôt élégante. Oh, salut Ryan. Oh, ça te plaît? Classique. Élégante. Mystérieuse. Attends. Ah, on va voir un petit peu les autres tenues. Pas qu'il se fasse des idées. On va voir les autres tenues. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sexy, ça donne quoi? Ah, salut Ryan. Bien, je t'attendais. Euh... Ouais. On va... Écoutez, on va mettre la petite robe. Je sais pas. On va mettre la petite robe. Hein? L'élégante. Plutôt pas trop mal. Moi, j'aime bien. Très classe. C'est la nouvelle moi. Et ça prouve que je m'adapte à toutes les situations. Bah ouais, c'est pas mal. Oh. Imagine. Bon, Hayden, tu ferais mieux de laisser tomber. Ok? Ce rendez-vous aura lieu. Figez? Incroyable. Bon, on va aller voir un petit peu le four là. Parce que... On va mettre des choses... Oula, regardez. Faut ranger ça. Ouais, j'avais con... Putain, Hayden, arrête de faire des conneries. Ouais. Il y a un truc par terre là. Oh. Une petite touche d'élégant. What the fuck? On dirait que mon perso, elle est buggée. Ah. J'arrive. J'ai pas mis les chaussures. Ah. Hayden, tiens-toi tranquille. C'est important pour moi Et je compte sur toi Château Margaux 2001 D'après le vendeur c'est une très bonne année Ça a l'air super Ok On voit les trucs sous le meuble J'espère qu'il va pas regarder Il est un peu plus grand Il est pas censé pouvoir regarder Qu'est-ce que tu regardes Un tire-bauchant petite Un tire-bauchant On peut aller regarder le plat dans le four quand même Ah non pas du tout On peut pas Où est ta porte ? Hein ? Ouais merci Aiden C'est pas vrai Ah là là Putain la jalousie Je vous jure Euh merde attendez Putain la table La table de ouf Qu'est-ce qu'il y a là ? Bah elle a un appart trop grand pour elle Tu veux que je l'ouvre ? Non non c'est bon Ok 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 What the fuck ? Là c'est allé à côté J'ai vu qu'elle allait laisser un meilleur rideau Mais tu sais il y a un jardin C'est calme Et tu as grandi ici ? C'est rien C'est juste Aiden qui nous embête Ignore le C'est rien Je devrais peut-être Tu sais aller surveiller le dîner Parce que Faire la cuisine C'est un tout nouveau monde pour moi Tu veux de l'aide ? Non mais Va t'asseoir Et tu peux nous resservir Tant que tu y es Ok Il est déjà assis Mais c'est pas grave Ah Va t'asseoir sur la table Ok Ça sent bon Oh C'est du poulet au curry Avec des petits légumes cuits au four Enfin C'est censé être ça Mais Ça a l'air super Je savais pas que tu cuisinais C'est bon Ah Bien Je suis contente que ça te plaise On se connaît depuis combien de temps maintenant ? Deux ans ? Et je sais rien sur toi Et tes parents Est-ce que tu Tu les vois ? Non Bon T'es sûre que ça va ? Oui Tout va bien Hayden est juste Il est juste un petit peu nerveux Ça va Vraiment Dis-moi Est-ce que Nathan a réussi à t'expliquer l'origine de ce lien avec Hayden ? Non Pas vraiment Non Enfin Ils ont appris plein de choses au sujet de l'inframonde Mais Pas grand chose sur Hayden Enfin Je sais même pas si lui-même c'est Ce qu'il est au juste Et Il est là en ce moment Il nous écoute Eh ouais mec Hayden me quitte jamais Et toi alors ? Tu as de la famille ici ? Non Non Mes parents vivent toujours dans le Régon Je les vois le moins souvent possible Et tu es Tu es marié peut-être ? Non Non Enfin Si enfin Je l'étais Oui Mon ex-femme et moi On est séparés depuis Deux ans Et Ça collait pas Enfin Plus sur la fin On a passé de bons moments Mais Finalement On a décidé de se séparer Et toi ? T'as quelqu'un en vue ? Non J'ai Hayden donc Je vais dire quelqu'un de notre monde Tu sais Hayden a disons Toujours fait fuir les gens autour de moi Enfin À moins que ce soit moi Peut-être que je suis Trop bizarre pour qu'on s'intéresse à moi Tu es spécial Je dis Hayden n'a rien à voir avec ça Voilà Ça va finir en Peggy 18 Je sais même pas Combien S'il y a un Peggy Sur ce jeu Arrête Stop Jody Qu'est-ce qui se passe ? Désolée Désolée C'est pas C'est pas ta faute C'est C'est juste Qu'il y a des choses Que je peux pas oublier C'est rien Désolée Ça va Désolée Écoute Je vais y aller Ah bah d'accord Le mec il se barre en mode Il nous embrasse et tout Il nous emmène dans notre lit Et puis après il se barre Ok Ah il y en a eu Ah il n'y a plus de sous-récis Ah non c'est bon J'ai eu peur J'étais en train de me dire What the fuck Il y a quand même 71 personnes Qui n'ont pas couché avec Ryan C'est quand même pas mal Il y a à peu près 20% des personnes Qui ont couché avec lui Mouais Mouais Euh Coincé dans le couloir par Eden 59% des personnes J'ai un peu honte Mais bon Je suis content Qu'il y ait un peu Il y a plus de la moitié Des personnes Qui ont fait le jeu Qui sont restées coincées Parce que J'ai un peu honte de moi Je dois vous l'avouer Et bah écoutez En fait au final Les amis On va s'arrêter là Pour aujourd'hui Je viens de voir Que ça faisait 40 minutes Qu'on était En train de tourner Ça passe extrêmement vite Donc j'espère que Cette petite vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à liker Partez Ça me ferait extrêmement plaisir Et sur ce Moi je vous dis Portez ou bien Et à bientôt Les choux sur le monde Sous-titres par Jérémy Diaz